L'espace vert qui entoure la rivière Rouge et la rivière Seine de l'IPEG pourrait devenir un parc urbain national. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? On vous en parle dans ce vidéojournal. Il s'agit d'une initiative citoyenne qui vise à s'inscrire dans un projet fédéral qui a pour but d'établir un parc urbain dans chacune des grandes villes canadiennes. Et c'est aujourd'hui que ce projet a été présenté par Jean Trottier, l'architecte derrière le projet. C'est vraiment la lancée publique, donc on veut que tout le monde soit au courant qu'il y a cette initiative. C'est une initiative de citoyens qui va en parallèle au processus qui est déjà entamé par Parc Canada et ses partenaires. Donc on espère qu'à travers cette initiative, on va pouvoir rallier le plus de gens possible. Le parc comprendrait 430 hectares de terres et de zones aquatiques, soit plus de trois fois la taille du parc Assiniboine. Le parc tel que proposé s'étendrait de Pointe-Douglas le long de la rivière Rouge jusqu'au palais législatif sur l'Assiniboine et en direction sud le long de la Seine. L'un des nombreux objectifs serait d'aider la conservation des zones naturelles et aider à restaurer les terres endommagées. La proposition vise également à promouvoir la réconciliation grâce à sa proximité à des organisations autochtones. Le gouvernement fédéral avait mis de côté 130 millions de dollars pour créer un réseau de parcs urbains en août 2021. Maintenant, le groupe doit tenter de rassembler les différents acteurs pour faire avancer le projet proposé. Ailleurs dans l'actualité, le supermarché Food Fair, situé au croisement de l'avenue Portage et de la rue Burnel, continue d'être le théâtre d'actes violents. En fin de semaine, un véhicule du personnel du propriétaire du magasin ainsi que celui de son cousin ont été incendiés sur le stationnement de l'épicerie. Sur des images de vidéosurveillance, on peut voir deux femmes briser les vides du véhicule avant d'y jeter un liquide inflammable et de l'allumer. Une enquête est ouverte par la police de Winnipeg. Et pour terminer, est-ce que vous savez que la ville de Winnipeg a enregistré l'un des plus faibles taux en matière de recyclage dans les dix dernières années? Selon un rapport publié par la ville, seulement 27,6 % des déchets ont été réacheminés en 2023. Winnipeg a essayé de parvenir à un taux de 50 %, alors on est loin de ça. Ça fait même cinq ans de suite que le taux de déchets réacheminés baisse dans la capitale du Manitoba. C'est votre vidéo journal pour aujourd'hui, on se voit demain!